Bonjour, à la veille de la Toussaint, les cimetières font peau neuve et celles de la doyenne des cités guadeloupéennes n'échappent pas à la tradition. Vieux habitants, de nombreuses familles, des jobbers parcourent ce cimetière. C'est aussi l'occasion pour de nombreuses familles de se rencontrer en allumant des bougies autour de la tombe d'un parent défunt. Nous allons à leur rencontre pour savoir comment cela se passait il y a une cinquantaine d'années et encore aujourd'hui, comment ces jeunes s'y prennent pour trouver leurs clients. Avec nous, Jocelyne Tandon, bonjour. Bonjour. La Toussaint représente quoi pour vous ? La Toussaint, c'est une grande tradition qui est enracinée dans notre culture. Je pense qu'il est important pour les jeunes notamment de ne pas perdre cette tradition parce qu'elle s'enracine dans une histoire, peut-être religieuse, oui, mais elle est là, elle est bien présente. Et c'est une manière pour nous aussi de ne pas oublier nos morts, nos parents qui sont partis avant nous. Donc pour moi, je viens tout au cours de l'année. Mais ce jour-là, c'est un jour particulier et les jeunes devraient pouvoir prendre la relève. Mais là encore, c'est un travail qu'il faut faire auprès des jeunes, de faire prendre conscience de ce que ça représente. La mort, c'est très très important. Pour autant, nos parents partent, ils meurent, mais ils sont toujours présents en nous. Ils sont là, on est habité par eux. Et donc, par conséquent, si on les oublie, on oublie notre propre histoire. Alors Chloé, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, est-ce que tu, parle-moi un peu de la Toussaint. Ben la Toussaint, c'est, c'est bien, enfin, je sais, je suis consciente que ça a changé, comme mon papa me dit, parce que, il me dit, en tout longtemps c'était mieux, il n'y avait pas tout ça de délinquance. Et maintenant, il faut, il faut se méfier un petit peu parce que les jeunes, voilà. Est-ce que tu es contente de venir avec papa chaque année pour justement nettoyer la tombe, mettre les bougies? Oui, oui, ben je viens et c'est bien. Et est-ce que tu vas perpétuer cette tradition lorsque tu auras 30 ans, est-ce que tu vas encore continuer à venir? Ben oui, parce que c'est une tradition et ça se transmet de génération en génération. Merci, Chloé. De rien. Avec nous, Marie-Alice. Marie-Alice, bonjour. Bonjour. Que représente ce moment pour vous, la Toussaint? Alors, la Toussaint, c'est un moment où, en fait, toute la famille se retrouve. Une fois par an, au moins, on est sûr de voir tout le monde. Mais avant la Toussaint, là, nous sommes allés pour nettoyer les tombes et pour que nos sépultures soient belles, présentables au moment où on fera l'illumination. Comment ça se passe pour le nettoyage des tombes? Alors, pour le nettoyage des tombes, nous venons avec tout notre petit matériel, brosse, balai, seau, etc. Et puis, on fait ça en famille. Donc, on nettoie, en fait. On enlève les fleurs. C'est comme si c'est une tombe carrelée. Donc, on nettoie tout. Et puis, ensuite, après, on replace tout. Et on change ce qui n'est pas bon, on jette. Enfin, voilà. C'est vraiment le nettoyage de printemps. Alors, pensez-vous que nos jeunes respectent encore cette tradition, qu'on les retrouve présents, justement, à ces moments-là? Pour moi, je pense que c'est mitigé. Je pense que c'est mitigé. C'est ma maman qui nous a transmis cet amour, parce que je pense qu'il faut aimer. Cet amour de venir quelque part au cimetière, retrouver ses racines, ses mémoires, parce que ça nous apprend à connaître un peu ces personnes que nous, on n'a pas connues, en fait. Et qu'eux, ils ont connues. Et elle m'emmenait toute petite déjà. Donc, nous, on est en jeunes, on joue, on court à travers les tombes et tout. Et ensuite, après, j'ai emmené mes enfants. Mais maintenant, c'est vrai qu'ils sont, comme ils sont grands, ils ont passé la vingtaine. Bon, ils traînent des pieds pour venir, quoi. Il y a encore le dernier qui accepte de venir. Alors, Mathieu, c'est la relève. Comment ça se passe pour toi? Ça se passe, en fait, c'est net. J'aime bien aider ma mère ou la personne qui m'a dit d'aider. Parce qu'eux, ils nous ont aidés avant. Après, moi, j'aime bien des fois aider. Comme toujours. Alors, est-ce que pour toi, c'est un moment que tu attends? Est-ce que tu aimes ce moment-là, la Toussaint, pour voir la famille, pour allumer les bougies? Oui, ce moment, j'aime bien. Au moins, ça me permet de voir soit mon cousin ou des personnes que, des fois, je ne vois pas tout le temps. Ça me permet de parler avec eux, rigoler, un peu m'amuser, de voir, des fois, ma mamie ou les parents de ma mamie. Ou après... Est-ce que mamie te racontait la Toussaint de son enfance? Comment ça se passait? Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de ça? En fait, elle ne m'a pas trop parlé de l'histoire de la Toussaint avant. En fait, elle ne m'a pas raconté. C'est pour ça que moi, en fait, je ne sais pas comment ça s'est passé avant. Donc, en fait, tu te fais ton propre opinion? Un peu aussi. J'aime bien écouter les opinions des gens parce qu'ils peuvent toujours nous rapporter des choses que nous, on ne connaît pas, si bien d'apprendre des nouvelles choses. Bonjour. Alors, ça se passe comment? Dites-moi. Très, très bien sur le soleil. Mais ça se passe très bien. Alors là, Toussaint, pour vous, représente quoi? C'est une tradition. Comme chaque année, on vient nettoyer les tombes, quelques jours en avance, quoi, dès qu'on peut. Et puis, le jour J, le premier, on vient avec toute la famille, on vient enumer toutes les tombes, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces moments-là nous rapprochent du mort, même du mort qu'on n'a pas connue, hein? Ça, c'est vrai. Parce qu'on m'a... Là, elle est née quoi? 1869, tu t'en rends pas compte? Décédée l'heure 12-1951, donc c'est quelque chose. Je sais que c'est mon Lili, c'est la grand-mère, la grand-mère de ma mère. Donc, c'est vrai que ça nous rapproche un peu de notre famille. Mais oui, les liens, même si elles sont... On arrive quand même. Alors, la dame à côté. Alors, est-ce que ça... Bonjour. Parlez-moi un peu de la Toussaint de votre enfance. Lorsque vous étiez en France, ça se passait comme? Ah, mais ça se passait comme ça se passe maintenant. On venait nettoyer avec maman. Et puis, quelques jours... Enfin, tout dépend des jours où on vient nettoyer. Et puis après, on vient mettre les bougies. Et le lendemain, le 2, on vient à la messe. Et on participait à la messe. Et puis, c'est bon. C'était comme ça avant. Alors, est-ce que vous avez connu l'histoire de caca-bougie, bataille? Parce que je dois te parler, mais je n'ai pas connu. Absolument. Oui, j'ai connu ça. C'est plutôt les garçons qui faisaient ça. Nous sommes des filles, on ne faisait pas ça. Mais les garçons mettaient des petites pierres, des petits cailloux dans les bougies, dans les caca-bougies, comme vous dites. Et puis, on lançait ça sur tout le monde. Ça aurait pu faire assez mal, hein, ça. Oui, c'est des choses que j'ai connues, que j'ai vécues, quoi. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne se fait plus... Ça se fait toujours, mais tout dépend de l'endroit, quoi. Ça se fait toujours, hein. D'accord. Oui. Parce que les jeunes sont toujours turbulents. Alors, ce sont les plus turbulents qui faisaient ces trucs-là. Voilà. Alors, vous avez combien de tombes à nettoyer ce matin? Eh bien, nous, on avait un, deux, trois, quatre tombes. Donc, c'est pour toute la matinée, à peu près? Non, mais on a presque fini, hein. Comme les tombes sont carrelées, c'est simplement passer l'eau, nettoyer. Et puis, aujourd'hui, il y a un beau soleil qui va tout sécher. Alors, est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, en Guadeloupe, c'est le moment de rencontre pour la famille? Est-ce qu'on peut dire, ah, j'attends la Toussaint pour voir un tel, pour voir un tel, pour voir un tel? Oui, ça arrive, hein, ça arrive. Mais chez nous, maintenant, on ne peut pas dire qu'on attend la Toussaint pour voir un tel. Parce que nos parents, ils le connaissent très bien, lui, Max, nos parents sont plutôt anciens, maintenant. On ne les voit plus comme avant. Parce que je disais à ma petite sœur, avant, à cette heure-là, on aurait eu, je suis la grande sœur, oui. Avant, à cette période-là, on serait venu là, eh bien, on aurait rencontré notre oncle, le dernier frère de maman. À cette période-là, il venait nettoyer, mettre ses fleurs, voilà. La compagnie, Michael Collet, responsable du service technique. Alors, M. Collet, la municipalité s'organise comment pour recevoir le public pour cette période de Toussaint? Bien, comme vous le savez, la fête de la Toussaint, c'est une fête populaire, qu'on fête à chaque année. Donc, on est pratiquement roudé. On connaît, il faut en priorité tenir propre les lieux, faire en sorte que la sécurité soit optimale, prendre des dispositions qui concernent la sécurité, faire tout ce qu'il faut pour faciliter l'accès aux sépultures. On fait aussi du préventif parce que, vous savez, on lutte aussi contre les chikungunya, contre tous les moustiques. Et je profite pour lancer un appel aux usagers pour dire que, quand on vit au cimetière, il faut éviter de l'eau. Il faut éviter de mettre de l'eau parce que c'est des sources de reproduction de moustiques. Donc, nous mettons à leur disposition du sable. Il y a des points de sable. Les points de sable sont destinés à permettre aux gens d'alimenter leurs poux de fleurs sans mettre de l'eau parce que c'est un lieu de reproduction de moustiques. Donc, il faut qu'on lutte en même temps contre ce phénomène-là. Est-ce une grosse organisation pour vous, justement ? Oui, ce n'est peut-être pas la plus grosse. C'est une organisation parce que, dès lors qu'on fait appel à la population, au public, ça signifie qu'il faut être vigilant, il faut mettre en place des dispositifs. Mais ce n'est peut-être pas la plus grosse, mais c'est une des grosses manifestations de la communauté. Alors, derrière nous, justement, nous voyons des travaux. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Il faut savoir que Maria, il y avait un arbre centenaire, un tamarinier centenaire qui est tombé, malheureusement. C'est vrai qu'elle était déjà malade, mais en tout cas, elle est tombée. Et en tombant, il y a pas mal de tombes qui sont abîmées, qui sont cassées, qui sont devenues dangereuses. Et par contre, il présente un danger pour le public. Et à partir de là, M. le maire a convoqué tous les intéressés. Et ils ont pris un document d'accord, ils se sont mis d'accord pour avoir un lieu de célébration. C'est-à-dire que les gens viendront ici, au point que vous voyez, poser leur bougie et fêter leur mort. Et après, est-ce que c'est provisoire ou c'est quelque chose qui restera là pour tout le temps ? Non, c'est forcément provisoire, parce que vu le délai, vu la date que Maria est passée et l'éminence de la fête des Toussaint, le maire a trouvé une parade, que vous voyez, la parade c'est de répondre à l'urgence. Parce qu'après, il est prévu qu'on soit réparé. Mais en attendant la réparation, je pense que d'ici l'année prochaine, les gens seront plus là. Donc ça, c'est forcément provisoire pour répondre à l'urgence. Merci M. Collet. C'est moi, c'est moi. Alors, ça se passe bien ? Bon, jusqu'ici, ça va. Alors, comment ça se passe pour le nettoyage ? Le nettoyage, je suis venu ce matin, j'ai pu nettoyer la tombe de mes parents, donc papa, maman. Et je suis sous la tombe de ma marine. D'accord. La Toussaint, ça représente encore beaucoup de choses pour vous ? C'est une certaine tradition que nous tenons à respecter. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de la Toussaint quand vous étiez enfant ? Ça n'a rien à voir pour l'instant, puisque c'est dans le temps, on connaissait les bougies. Et nous, enfants, on s'est regroupés pour regarder. Voilà. Ça, il faut dire au papa, maman, il était là, nous étions bien encadrés également. Voilà. Ah ben, merci, bon courage. Merci. C'est quoi ? La Toussaint, on me dit, c'est la fête de tous les saints. Quand on dit toutes les saints, nous, on fait partie aussi. Même ceux qui ne sont pas saints, on n'est pas tous saints. Et le 2, c'est la fête des morts. C'est là, normalement, on devrait éliminer les taux. Mais c'est resté une sorte de tradition, on l'a toujours fait comme ça. Ce n'est pas moi qui vais aller changer ça. Je suis trop jeune pour changer ça, pour changer ce que les anciens ont laissé. Et trop vieux pour dire que je vais changer. Alors, à mes côtés, Michel Etna, la Toussaint, pour vous, représente quoi ? Est-ce que, pour vous, ce moment-là vous rapproche du mort qui est parti il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Voilà une question pertinente. Alors, pour moi, les morts ne sont pas morts. Pour moi, il y a une âme qui existe. Et cette âme-là me parle fréquemment. Je ne peux pas dire ce qui se passe lorsqu'on les a mis en terre. Parce que mort n'est encore sorti de la terre pour venir me dire comment ça se passe sous terre. Mais de mon point de vue, les morts ne sont pas morts. Donc, on a estimé que c'est le jour de la Toussaint qu'il faut venir les honorer. Je n'attends pas ce jour-là pour venir les honorer. Je viens sous la tombe de mes parents fréquemment pour les saluer parce que je leur parle et ils me parlent. Mais quand je leur parle, ce n'est pas pour les solliciter, pour qu'ils me rendent un service. Je viens leur parler pour leur dire que je leur donne la force des vivants. Et je ne viens pas leur demander leur force parce qu'ils sont déjà abîmés, usés. Donc, c'est un jour, le calendrier a fixé ce jour-là. Les gens viennent, je viens aussi. Mais pour moi, c'est normal qu'il faut venir honorer ses parents. Il ne faut pas les oublier. Il faut au contraire les incenser, les grandir ce jour-là. Vous êtes passé dans le cimetière. C'est très bien d'interroger les parents des morts. Et là, je suis sur la tombe de mon père, de ma grand-mère, de ma tante, de mes tantes, du beau-père de mon père. Donc, c'est toute une famille qui est sous terre et que je n'oublie pas et qui ne m'oublie pas. Donc, faites le travail que vous avez entrepris et faites revivre les morts. Bravo pour votre initiative. Bye bye. Pourquoi penses-tu des fêtes là, ça, la Toussaint ? Moi, j'ai trouvé la Toussaint, bon, c'est un butin plutôt, comment dire, un butin qui a fait entre guillemets en tradition, mais c'est plutôt en tout commercial quelque part. Et puis, des fois, souvent, nous avons fait des traditions, mais des fois, nous avons fait des traditions, mais des fois, nous avons fait des connaissances vraiment de machin là, de tradition là, même nous avons fait suivre là, tu vois, entre guillemets. Mais moi, des fois, j'ai dit que j'ai trouvé trop de dépenses et tout ça pour moi, pour faire tomber, faire ceci, cela. Là, on m'a retrouvé des fois. Mais après, ça, on bouge, on bouge, on bouge à travers un polis, là, vous avez vu, en cas, dis-moi que oui, mais faut pas en dire ça, parce que en te cas, dis, en fait, c'est guadouperin comme ça, qui trop enlève le superflu, le machin. Mais en cas, dis-moi que pour qu'on a dit ça, il n'y a des peuples, même égyptiens, compagnie, il faut que mettre des l'or dans ton bois, en cet rayon, il faut que je m'en fiche, donc c'est pour dire en même temps, c'est un peu, c'est un peu complexe, tu vois. Alors, Christophe, parlez-moi, comment ça va passer, chaque année ou là, comment ça va passer, est-ce que ça est difficile, est-ce que le job est là, est-ce que le monde est présent ? Oui, ça se passe bien, tout le monde est toujours présent, tu as ton client, ils viennent te voir et ça se passe tranquillement, comme d'habitude, normalement. Alors, où j'ai un client, est-ce que chaque année ou il y a ces mêmes clients, ou bien chaque année le client a changé ? J'ai toujours les clients, mais je n'ai encore plus, tous les années. Alors, Christophe, on remarque que tout le monde a toutes ces tombes, il y a des capables, il y a des capables, parce qu'avant, il y a des capables, 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 il y a des capables. Alors, depuis qui temps vous a commencé ça, vous a commencé ça, jeûte, là ou bien depuis semaine passée ? Nous a commencé ça depuis... C'est une semaine. C'est pour que nous voulions avoir des clients. C'est un grand bonheur parce qu'il y a un autre travail pour nous faire. Alors, est-ce que, bon, Christophe, c'est vrai qu'en tibon, curieusement, il met à rentrer dans les profondeurs d'habitants. Est-ce que ça a rapporté à l'eau ? En tombe, ou en tombe, vous avez paiement des clients là ? Entre combien, combien ? Comment ça a passé ? Minimum pour la vente tombe, c'est 20 ou minimum pour la vente tombe. Ça dépend de quoi ça tombe là, si on peut faire ici, et voilà. Et si c'est pour peine, ça dépend de quoi ça tombe aussi. Lui, même c'est 20 ou. Les clients n'ont pas caché, ça a passé bien ? Ça a passé bien, mais dès qu'ils sont cachés, nous n'avons pas de faire bêtises tout seul. Voilà. Alors, nous avez, Anne, qui est-ce que ça a passé, tu vente là-bas ? À jour, là, où ça, c'est demain, vraiment, nous n'allons acheter. J'allons acheter, mais ça n'est pas trop. Nous n'allons pas de courage. Demain, c'est demain, on va descendre parce qu'il y a un petit peu à la maison. Normalement, c'est demain, nous n'allons acheter. Des fois, il faut que nous n'allons pas. Et la Toussaint, qui a représenté qui, vous ? La Toussaint, ce n'est pas seulement pour 20 fleurs, mais c'est fait à les morts, les défunts. Alors, il y a de grandes différences entre la célébration de la Toussaint et des morts en métropole et aux Antilles. En particulier en métropole, ça se déroule surtout dans la journée où les gens viennent poser des fleurs. Bon, c'est le cas ici aussi, mais ici, c'est surtout le soir que ça prend une autre dimension, avec toutes ces lumières, des bougies, et où, en fait, les gens se retrouvent même pour discuter entre eux après, ce qui ne se fait pas du tout en métropole où on vient, on se recueille et souvent on repart sans vraiment côtoyer les voisins ou les autres personnes.